Quand nous avons acheté en 1983 cette parcelle ici avec la maison, c'était une belle brousse. Mais il y avait des documents historiques qui nous ont permis, avec le temps, d'essayer de retrouver cette ambiance du style paysager du jardin anglais. Et on allait de découverte en découverte, c'était les fontaines qu'on remettait en évidence, les sorrentiers qu'on redessinait, le pavillon qui ressortait du dessous du lierre, des sureaux, etc. C'est le samedi que je passe la journée à entretenir, rafraîchir. Évidemment, il faut le faire avec un maximum de bon sens, sinon vous n'en sortez pas avec une journée. Or, je ne veux pas être esclave de mon jardin. Et le bon sens, je crois, c'est de bien observer son jardin et de voir ce que la nature peut déjà faire à votre place. On a ici des primes verts dans la pelouse, ce n'est pas moi qui les ai plantées là. Voilà, elles sont là. Mais ce qu'on fait, c'est de prendre les primes verts et essayer d'en mettre dans les parterres. Puisqu'elles poussent bien là, elles pousseront tellement bien dans les parterres qu'elles ne laissera pas de place aux autres plantes. Donc, pas de problème de mauvais herbes. Parfois, on croit gagner beaucoup de temps en se mécanisant, en achetant des outils motorisés. En taille haie, vous devez recommencer le travail deux fois, trois fois par année. Avec un sécateur, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Vous taillez à un endroit et c'est fait pour trois ou quatre ans. Donc, vous intervenez nettement moins, mais vous n'intervenez pas n'importe où. Vous intervenez au-dessus d'un œil qui est bien placé, c'est-à-dire orienté vers l'intérieur du bouisson de la haie. Donc là, il faudra trois ou quatre ans avant que ça repousse du mauvais côté. Avec le taillé, vous taillez et quasiment tous les yeux sont orientés vers la lumière, précisément l'endroit que vous vouliez dégager. J'ai ici pas mal de lierre pour la simple et bonne raison que je ne dois pas tondre. Il ne faut pas d'engrais, il ne faut pas pulvériser, ça pousse tout seul. Et pour que ça pousse très bien tout seul, je vais encore lui donner un tout petit coup de main. J'y mets toutes les branches qui tombent ici et qui vont leur donner à la sortie de l'hiver un support qui permet de pousser au-dessus de toutes les feuilles qui sont tombées et d'avoir une vigueur qui empêchera d'autres plantes non désirables ou moins désirables de pousser dans ce couvre-sol lierre. Alors, une de mes passions, c'est le plaisir de communiquer les expériences, le savoir-faire ici. C'est ainsi que j'organise des ateliers jardinatures où je peux partager, communiquer ce jardinage durable, ce jardinage en harmonie avec son environnement, en symbiose, ce qui garantit souvent un très bon résultat.